La vidéo d'aujourd'hui comprend un bref résumé de l'intrigue, une explication de la fin de Wonder Woman et une petite discussion sur le principal méchant du film, art. Attention aux spoilers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un pilote nommé Steve Trevor s'écrase sur Temisira, une île habitée par les Amazones. Une femme vient à son secours, Diana, la princesse Diana de Temisira, fille d'Hippolyte. Il lui parle de la Grande Guerre qui se déroule dehors. Au cours d'une de ses missions, il réussit à voler un carnet de notes au docteur Isabelle Maru, la chimiste en chef qui travaille sous les ordres du général Ludendorff. Il détourne un avion pour s'échapper mais finit par s'écraser à Temisira. Après avoir interrogé Steve, Diana décide de quitter son île et de suivre Steve pour retrouver Arès, le dieu de la guerre. Tout d'abord, Steve et Diana se rendent à Londres. Il doit remettre le carnet de Maru au Conseil suprême de la guerre. Les notes sont dans une langue étrangère, mais Diana se propose de les traduire. Ils apprennent bientôt que le général prévoit de larguer des gaz toxiques sur le front occidental. Le commandant de Steve lui interdit d'agir en vertu de ces informations, mais il reçoit le soutien de Sir Patrick pour se rendre en Belgique. Après avoir réussi à traverser le No Man's Land, Diana et le reste de l'équipe se rendent à un gala organisé par le haut commandement allemand. Steve et Diana s'infiltrent dans la fête. Le général remarque Diana mais Steve l'empêche de le tuer. Cependant, cette décision permet au général de larguer le gaz à Veldt, ce qui entraîne la mort de ses habitants. Furieuse, Diana décide de suivre le général. Elle le trouve dans une base, où le gaz toxique est en train d'être chargé dans un avion en direction de Londres. Diana affronte le général, elle le combat et le tue. Cependant, il n'est pas celui que Diana pensait être, Art, car sa mort n'a pas arrêté la guerre. Après la mort du général, Sir Patrick Morgan apparaît et se révèle être Art. Il dit à Diana que les humains sont intrinsèquement corrompus. Puis, Art détruit l'épée de Diana et lui dit qu'elle est la tueuse de Dieu. Malgré ses efforts, Art ne parvient pas à convaincre Diana de le rejoindre et de détruire l'humanité. Pendant ce temps, Steve se sacrifie en détournant l'avion, il le transporte à une altitude sur puis le fait exploser. Art tente de diriger la rage de Diana vers Maru, mais elle l'épargne. Pendant le temps qu'elle a passé avec Steve, elle a réalisé que les humains ont aussi du bon en eux. Diana frappe Art avec la lumière et le tue. La guerre prend fin. Qui est Art ? Arès est le dieu de la guerre et le fils de Zeus, le roi des dieux. Diana est la fille de Zeus et d'Hippolyta, ce qui fait d'Arès son demi-frère. L'humanité était la création de Zeus. Selon les Amazones, Arès devint envieux de l'humanité et tenta de détruire la création de son père. Il y parvint en instillant la jalousie et la suspicion, ce qui les amena à les monter les uns contre les autres. Les Amazones tentèrent d'intervenir mais Arès déclara la guerre à tout le monde contre lui. En conséquence, Zeus a décidé de se battre contre son propre fils. Il blessa Art si gravement qu'il n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Cependant, Zeus savait qu'Arès reviendrait pour finir ce qu'il avait commencé. Il a donc décidé de créer Témissira, une île cachée du reste du monde pour protéger les Amazones d'Arès. C'est la version des Amazones de l'histoire. Maintenant, parlons du point de vue d'art. Comment se voit-il ? Arrête-il le véritable méchant de cette histoire ? En général, les méchants ne se voient pas comme tels. Dans leur esprit, ils sont ceux qui ont raison. Le reste du monde est en faute et doit les rattraper. La philosophie d'art concernant les humains est très simple. Ils sont intrinsèquement mauvais, corrompus et indignes. En d'autres termes, les humains sont des déchets. Selon Arr, il n'est pas à l'origine de tous les maux du monde. Ainsi, il admet murmurer aux humains des pensées impures, mais il ne se tient pas pour responsable de leurs actes. En fin de compte, ce sont les humains qui prennent les décisions, pas lui. C'est ainsi qu'il s'excuse pour ses actions. Mais le plus drôle, c'est qu'il n'a pas tort. Quelle est la différence entre Diana et Arr ? Diana estime que les humains ont de mauvaises qualités. Cependant, elles voient aussi le bien en eux. Donc, les humains ont à la fois du bon et du mauvais en eux. C'est la définition de l'être humain. Arrête un peu plus extrême. Il ne voit pas la beauté dans l'imperfection, c'est pourquoi il juge l'humanité indigne. Qu'est-ce qui a rendu Wonder Woman si bonne ? Qu'est-ce que j'ai à dire sur Wonder Woman ? Waouh, waouh et waouh. Je dois avouer que j'avais quelques réserves lorsqu'ils ont annoncé le projet. D'abord, il n'y a pas beaucoup de films avec des super-héros féminins. Par conséquent, je croisais les doigts pour que Wonder Woman soit génial. Ensuite, je n'arrêtais pas de me dire, Wonder Woman, le personnage, est-elle vraiment si intéressante ? Maintenant que j'ai pu voir le film, je me sens bête de m'être posé cette question. Patty Jenkins a fait un travail phénoménal et Wonder Woman est plus qu'intéressante. C'est officiel. Je suis un fan de Wonder Woman. De nos jours, il n'y a pas de pénurie de films de super-héros. Tout est grand dans le film et c'est normal qu'il en soit ainsi. Cependant, ce n'est pas parce que vous investissez de grosses sommes d'argent dans la production d'un film que vous pouvez être sûr qu'il sera un succès. Alors, pourquoi Wonder Woman a-t-il été un tel succès au box-office ? A mon avis, c'est un amalgame de plusieurs choses, comme l'histoire, les personnages, les acteurs et son cœur. Tout le monde aime les super-héros. Il y a quelque chose de très captivant sur le plan émotionnel lorsque ces personnages, super-héros, sont prêts à se sacrifier pour sauver le monde des méchants. Un aspect important qui est exploré dans le film est que le mal n'est pas quelque chose qui est jeté sur la race humaine. Chacun a un peu de mal et de bien en lui. A mon avis, cela a donné une autre profondeur au film. En ce qui concerne le personnage principal, Diana, elle vit dans une bulle. Elle est physiquement forte et hautement entraînée au combat. Cependant, elle connaît très peu de choses sur le monde. Elle peut donc passer pour un personnage unidimensionnel, mais cela change lentement au cours du film. Qu'est-ce que j'aime chez Diana ? C'est une femme adulte au cœur innocent. Quand je dis innocente, je ne veux pas dire crédule. Diana est quelqu'un qui a foi en l'humanité. Réflexion finale sur Wonder Woman. Ce film a un cœur. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un budget fantaisiste et des images impressionnantes. Comme je l'ai dit, l'histoire et les personnages sont pleins d'émotions. Le film n'est pas seulement beau pour la caméra, il captive aussi le cœur du public. En fin de compte, je crois que c'est l'élément qui a fait que le film a été si bien accueilli par le public et les critiques. Le film est sérieux sans être prétentieux et utilise la comédie à bon escient. Cela dit, Wonder Woman est l'un de mes films Marvel préférés. Je ne dis pas ça à cause du battage médiatique, je dis ça parce que je sais ce que j'ai vu. En outre, je pense que Wonder Woman marque une nouvelle ère pour les films de super-héros. Les filles peuvent botter des culs et rapporter de l'argent aussi.